Bonjour à tous, partenaires de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Sylvain et aujourd'hui je vous présente une vidéo pour les enfants âgés de 3 à 6 ans sur la motricité. On va faire la balade des animaux. Alors vous pouvez utiliser de la musique, un parcours, passer sous une chaise, sous une table, autour des meubles, d'une pièce à l'autre, dans les couloirs, soyez inventifs et amusez-vous bien avec vos enfants. Première animale, la girafe. On se grandit le plus grand possible sur la pointe des pieds et on marche partout. Deuxième animal, l'éléphant. L'éléphant il est très gros, on se met les jambes tendues à quatre pattes et on marche sur les mains, sur les pieds, un peu partout. Ensuite vous pouvez faire l'araignée. L'araignée se met sur les pieds, sur les mains, on lève bien le ventre, on peut marcher en avant, en arrière, un peu partout. Vous pouvez ensuite faire le canard par exemple, accroupi et marcher en canard. On peut faire aussi le lapin. Le lapin, pied serré, on pose les mains loin devant et on ramène les pieds en même temps en faisant un petit saut. Les mains, les pieds, les mains, les pieds. Le kangourou, le kangourou il sautille sur la pointe des pieds, jambes tendues. Et il peut aller partout. Vous pouvez aussi faire par exemple, le serpent, parfait pour nettoyer le sol. On s'allonge et on ondule avec les coudes sur le sol. On peut aussi faire le bésard. Le cheval. Pour travailler la latéralité chez les enfants, on dit on met le pied droit devant et on y va en faisant le cheval. Ce sont des pas chassés avec, en gardant toujours le pied devant. On peut changer, le pied gauche, et ainsi de suite. On peut aussi faire la grenouille. La grenouille, elle mange des mouches. Les jambes écartées, les mains entre les genoux et on saute pour attraper la mouche. On peut aussi faire l'otarie. Alors l'otarie, elle marche sur les mains et elle fait traîner le reste du corps. On peut aussi faire le phoque. On pousse avec les mains et on fait glisser les fesses sur le sol. On peut aussi faire l'oiseau, tout en marchant. Le papillon. La chenille. Élément un peu plus compliqué pour les plus grands. Le but du cheval, c'est d'avancer les mains le plus loin possible et de ramener les pieds, jambes tendues, en faisant des petits pas sur la pointe des pieds. J'avance mes mains le plus loin possible. Je ramène les pieds. Voilà, plein de petits exercices à faire faire à vos enfants. Soyez imaginatifs, vous pouvez mettre des obstacles, passer par-dessus un coussin, une serviette, faire un petit parcours autour de la maison, autour de la table à manger, dans le couloir, entre les pièces. Voilà. A vous de faire du sport à la maison. Au revoir. Sous-titrage ST' 501